Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Matheddy. Aujourd'hui, je reprends le dossier sur les nombres complexes et section résolution d'équation. Donc nous avions vu la dernière fois la résolution d'équation de type petit z au carré égale à grand z, petit z au carré égale à grand z, et nous avions dit que c'est la recherche de racines carrées d'un nombre complexe grand z donné. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'équation de type z, n égale à grand z. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est étant donné un nombre complexe grand z, qui appartient à c, et donc qui est non nul, et un entier naturel n plus grand ou égal à 1, notre objectif c'est d'essayer de trouver tous les nombres complexes petit z, tels que petit z à la puissance n soit égal à grand z. Et donc pour cela, la méthode la plus simple c'est de poser grand z, de chercher la forme exponentielle de grand z. Donc on va poser grand z est égal à rho exponentielle de i alpha. Donc on avait dit que rho c'est égal au module de grand z et alpha en argument de grand z. Très bien. Donc pareil, on va poser petit z. Posons petit z est égal à r exponentielle de i, de i theta. Donc petit r est égal au module de z et theta en argument de petit z. Donc notre objectif c'est de réécrire cette équation avec la forme exponentielle de petit z et la forme exponentielle de grand z. Très bien. Donc je reprends petit z à la puissance n égale à grand z équivaut à petit r exponentielle de i theta. Le tout à la puissance n est égal à rho exponentielle de i alpha. Très bien. Donc là je vais distribuer la puissance sur le r et l'exponentielle de i theta. Donc ça me donne r à la puissance theta, exponentielle de i n theta est égal à rho exponentielle de i alpha. Et là je me retrouve à comparer deux nombres complexes. Et comparer deux nombres complexes, c'est-à-dire qu'ils ont le même module et les arguments sont égaux module de pi. Donc là je dis que ceci équivaut à que r à la puissance n est égal à rho que n theta est égal à alpha. Donc plus 2kpi, k appartient à z. Donc là je continue, je dis que ça équivaut à r qui est égal à rho à la puissance n sur n. On peut aussi écrire racine énième de rho, comme ça. Donc c'est équivalent. Et là n theta est égal à alpha sur n plus 2kpi, pardon j'ai oublié un pi ici, 2kpi sur n, k toujours dans z. Donc mes solutions, les solutions cherchées sont les zk dont le module est égal à rho, la racine énième de rho. Et l'argument est égal à alpha sur n plus 2kpi sur n, k appartenant à z. N'oubliez pas, j'avais dit que comme ici on a une équation de type z à la puissance n égale à grand z, ici la puissance n, le nombre de solutions distinctes qu'on peut espérer avoir sont au maximum au nombre de n. Elles n'ont pas une infinité. Par contre, dans cette notation, on voit bien que k est dans z, mais lorsqu'on va écrire les solutions, on va se limiter au k qui vont de 0 à n moins 1. Donc pour n égale à 3 par exemple, k sera égal à 0, 1 et 2, et non pas 3. Donc on ne va pas continuer sur tous les entiers relatifs. Donc là, je vais écrire mes zk. Là, les solutions de l'équation z à l'absence n égale à grand z sont les zk définis, donc définis par deux points zk égale, rho à la puissance 1 sur n, exponentielle de i, alpha sur n, plus 2kpi sur n. Et là, pour k est égal à 0, 1, jusqu'à n moins 1. Là, je m'arrête à n moins 1. Parce que si je continue, je vais reboucler et revenir sur 0, et ainsi de suite. Donc zn sera égal à zk, le zn plus 1 sera égal à z1, etc. Donc on a exactement une solution distincte, ce qu'on espérait avoir. Donc ça, c'est la solution générale quand on cherche les racines inimes d'un nombre complexe. Donc la première chose à faire, c'est de poser, d'écrire le nombre complexe donné sous forme exponentielle, de poser le nombre complexe cherché sous forme exponentielle, de traduire ce fait-là par cette écriture, et donc d'utiliser la comparaison de nombres complexes pour ensuite trouver toutes les solutions. Donc vous avez le choix entre retenir cette formule-là, tous les zk, rho à la puissance 1 sur n, exponentielle de i, alpha sur n plus 2kpi sur n, ou bien de retenir la démarche, ce qui n'est pas très bien compliqué. La clé, c'est juste de poser les formes exponentielles et de traduire ce fait-là. Donc on va l'appliquer sur un exemple. Je vais écrire exemple, voilà. Je vais me donner, donc on cherche, bon, je me donne l'équation suivante, z à la puissance 3 est égale à 8i. Voilà, donc je cherche tous les nombres complexes et petits z, tels que petit z à la puissance 3 soit égale à petit i. Donc qu'est-ce qu'on avait dit ? Pour cela, on va essayer d'écrire 8i. Donc là, j'ai effacé par ma garde. Donc 8i comme ça. Donc on va essayer d'écrire 8i sous forme exponentielle. Donc pour cela, on aura besoin de quoi ? N'oubliez pas, notre grand z ici, c'est 8i. Et on avait dit, le grand z, on va l'écrire sous forme de rho exponentielle de i, i alpha. Et le rho, il est égal à, au module 2, au module de grand z. Et alpha, il est égal à arg, arg de grand z. Bon, plus de capi, mais bon, on peut se limiter sur l'argument principal. Donc on va chercher le module, mais aussi l'argument. Pour le module, ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Module de z est égal à racine carrée de partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Partie réelle au carré, c'est 0, plus partie imaginaire au carré. C'est le coefficient qui multiplie le i. Donc c'est 8 au carré. Donc ça me fait racine carrée de 8 au carré. Et donc ça me fait 8. Ce qui n'est pas bien compliqué. Là, je m'attaque à l'argument. Pour trouver l'argument, qu'est-ce qu'il nous faut ? On avait dit qu'il nous fallait le cosinus et le sinus en même temps. Et se poser la question, quel angle a pour cosinus tel et sinus tel ? Donc si on connaît le tableau, on pourra déterminer l'angle très facilement. Donc je m'attaque au cosinus. Cosinus de alpha, c'est la partie réelle divisée par le module. Donc c'est 0 divisé par le module 8. Ça me fait 0. C'est pas très bien compliqué. Le sinus de alpha, c'est la partie réelle divisée par le module. La partie imaginaire, c'est 8. Le module, c'est 8. Est égal à 1. Et là, ma fameuse question, quel angle a pour cosinus 0 et sinus 1 ? Cet angle s'appelle pi sur 2. Donc là, j'ai alpha égal à pi sur 2. Plus 2kpi. Mais bon, le 2kpi, ça me suffit. L'alpha égal à pi sur 2, ça me suffit. Donc là, j'ai réécrit. Je réécris que z à l'absence 3 est égal à, donc le module, on avait dit 8, exponentielle de i, pi sur 2. Très bien. Et à ce niveau, je vais poser petit z. Donc posons, posons, petit z égale à r exponentielle de i, de i theta. En réalité, c'est petit r et theta qu'on cherche, en fait. Donc je vais poser z cube égale à 8 exponentielle de i, de i sur 2, équivaut à petit r à la puissance 3, exponentielle de i, 3 theta, est égal à 8 exponentielle de i, de i sur 2. Et là, ceci équivaut à dire que r cube est égal à 8, que 3 theta est égal à pi sur 2, plus 2k, de kpi. Très bien. Donc ici, on va écrire que k est dans z. Mais comme on cherche les solutions de z à l'absence 3, on va chercher pour k égale 0, 1 et 2. On ne va pas dépasser 2. OK ? On ne va pas atteindre 3. Très bien. Donc là, je viens ici. Si j'écris que z cube est égal à 8 exponentielle de i, puis sur 2, équivaut donc à r égale à 8 à la puissance 1 sur 3, que theta est égal à pi sur 6. Je vais diviser le 3 par pi sur 2. Donc c'est pi sur 6. Pi sur 6, plus 2k, pi sur 3. Et là, je mets k qui est dans z. Donc mes solutions, les solutions, solutions cherchées, sont les z et k, définies. Donc les z et k, les nombres complexes. Définies par z et k égale à 8 à l'absence 1 tiers, exponentielle de i, facteur de pi sur 6, plus 2k pi sur 3, k égale à 0, 1 et 2. Donc on va calculer z0. K égale à 0. On va calculer z0. Ce qui nous donne, donc 8 à l'absence 1 tiers, c'est 2. Donc je vais écrire 2. Exponentielle de i, k égale à 0 ici, k égale à 0 ici. Donc tout ça, ça va s'alluler. Et donc il ne me reste que pi sur 6. Là, je vais écrire pi sur 6. Je calcule z1. Z1 est égal à 2 exponentielle de i, pi sur 6, plus 2pi sur 3. Donc il nous faut calculer ça. Donc je regarde k égale à 1. k égale à 1 à ce niveau-là, il me reste 2pi sur 3. Donc je vais calculer le tout. Z1 égale à 2 exponentielle de i. Donc là, ça va me faire ici. Pour que ça fasse 6 ici, il me faut 2 là et 2 là. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc 5pi sur 6. 5pi sur 6. Je calcule z2. Donc pour k égale à 2. Ce qui me donne 2 exponentielle de i, pi sur 6, plus 2 fois 2, 4, 4pi, 4pi sur 3. Ce qui me donne 2 exponentielle de i, 2 là, 4, 2 fois 4, 8, 8 plus 1, 9pi sur 6. 9pi sur 6. Donc 9pi sur 6. Z2. Et donc, l'ensemble des solutions S est composé par les complexes Z0, Z1, et Z2. Donc vous voyez, on cherchait les solutions de Z à la science 3 et décale à 8 exponentielle de i, pi sur 2. Je vous ai dit qu'on va trouver au maximum 3 solutions. et ce sont les solutions qu'on a ici. OK ? Donc normalement, il y a une interprétation géométrique entre toutes ces solutions-là, mais je réserve cette partie-là quand on fera les racines énièmes de l'unité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour traiter les racines énièmes de l'unité avec une interprétation géométrique des racines qu'on aura trouvées. Merci et à très bientôt. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada et partagez.